Bonjour à toutes et à tous, ici Madeline Laïeulot sur InfoGiron pour les nouvelles de cette matinée du lundi 13 mai. Après un week-end chargé, sans nouvelles de la jeune capitaine Aurore Huard en charge de la tuerie de l'île de Gouges, des rumeurs vont rentrer. En effet, l'horrible crime ayant atteint des notables girondins où nous cherchons toutes et tous à comprendre, nos investigatrices ont pu confirmer que monsieur et madame Bazas, propriétaires viticoles de Pessac, n'étaient pas chez eux et font partie probablement des victimes. Ils venaient de vendre leurs vignes, est-ce un crime lié au marché fort profitable du vin ? Et est-ce pour cela qu'un véhicule immatriculé en Angleterre était sur place ? Nous vous le révélerons lors de notre prochain bulletin. Sinon, pour le reste des actualités, après les manifestations du centre-ville de Bordeaux et l'annonce de la candidature aux présidentielles de 2017 par monsieur Fillon, nous vous laissons avec le titre du moment de Daft Punk, Get Lucky. Donc déjà, on va commencer par... Déjà, il va falloir aller interroger les personnes qui ont acheté les menottes, parce que ça allait être notre piste la plus solide. J'aimerais bien demander aussi, étant donné que le couple Bazas fait des retraits en espèces assez importants, s'il y a beaucoup d'argent qui a été trouvé dans la maison, non ? C'est possible ça ? Si l'information est déjà disponible par les gens qui ont canvassé leur maison, sinon il faudrait retourner là-bas pour voir qu'est-ce qu'ils aient pu faire de cet argent. Alors ça pourrait être soit... Parce que la maison, elle n'a pas brûlé en tant que telle, elle a juste été cambriolée. Ouais, tout à fait. Donc soit... Et il n'y a pas d'argent qui a été trouvé, il y avait un coffre, mais... C'est ça. ...qui a disparu, qui avait été ouvert. Est-ce qu'on a vu des choses neuves ? Par exemple... Oui, la maison était très récente, elle venait juste être finie et très luxueuse. Ok, mais est-ce que... C'est génial comme information, mais est-ce que ça dirait, par exemple, c'est le couple à payer au black des gens pour faire du boulot, du coup, d'où la forte quantité de sommes retirées en liquide ? Ou est-ce qu'ils se sont achetés des objets luxueux, qui seraient encore dans la maison ? Ou est-ce que cet argent, il a disparu, il a été utilisé pour faire autre chose ? Donc tu dis, la maison, elle était faite, elle est luxueuse très récemment, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont très neuves, qui auraient moins de deux mois très neuves, style un tableau connu ? Ou dans la cave, tu sais, des nouvelles bouteilles de vin ? Un beau château Rochille, tu sais ? Ou un bon... Tu sais, des bons marcos, ou quelque chose comme ça ? Ou château de Cheval Blanc ? Les grands crus classés ? Rien n'a été trouvé de la sorte qu'il y a dénoté, donc il y a le rapport qui a été fait par les autres équipes. On va toujours parler de la section de recherche, de la brigade de recherche de Libourne, parce que c'est un secteur avec le brigade de la place. Mais non, rien qui dénote de ce type-là. Ok, donc... Mais par contre, on peut voir par exemple que dans les rapports de téléphone, on voit la société de service Plomberie, la société de service Isolation. Donc on peut se poser la question, est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas été payés en liquide au lieu de... Vous pouvez lancer une enquête, voir sur les factures, leur demander, je peux le noter, ça peut faire partie des actions. Paysage Magazine, c'est assez sympa. Ok, je le note. Et un coup de téléphone à Thomas Easton, ou à T-Easton, qu'on peut assumer être Thomas, sur un numéro anglais. Donc ça se croise, c'était les amis. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et d'ailleurs... C'est en quelle année encore ? Peut-être à partenir. C'est en quelle année ? 1981 ? Euh... Attends, 2013 ou... 1903, attends, j'ai un doute. 2013, tu m'as dit. Pour moi, c'est 2013, ouais. Donc en 2013, les citoyens britanniques pouvaient venir en France sans avoir à passer de frontières. Oui. Donc je pourrais pas savoir si en fait, on a enregistré la visite de Thomas Easton ? Si. Ça sera quand même marqué, ouais. Suivant comment il est rentré. Ouais, mais s'il avait sa voiture, ça veut dire qu'il est venu en voiture. S'il est venu en voiture... C'est-à-dire qu'il est passé par un bateau, ou un train qui a amené la voiture. C'est ça, exactement. Et donc est-ce qu'on peut de... Est-ce qu'on peut voir ? Est-ce qu'on peut voir si... Oui, on peut demander ce genre d'infos-là, bien sûr. Si... Ouais. Donc ça, ce serait intéressant à savoir. Si on... En supposant que la victime soit Thomas Easton, dans ce cas-là, ce serait intéressant de savoir à quel moment il est rentré en France. Il est venu de l'Angleterre. L'autopsie te le montre, c'est bien Thomas Easton. Tu l'as, le certificat. Donc c'est bien lui qui est identifié. Non. Le troisième encore. Bah si. Non. Il y a marqué... La conclusion, c'est que l'identité de la victime est inconnue. L'analyse des organes permet de déterminer l'âge entre 45 et 50 ans. Ok. Ah oui, autant pour moi. Ouais. Il faut faire une demande à Eden après. Ouais. L'autopsie, effectivement, permet pas. Une demande à Eden. Donc on soupçonne, vous avez raison, tout à fait. Je note les infos. D'ailleurs, c'est une bonne idée la demande à Eden. Ça ne ferait rien de confier. Ouais. Et déjà... Déjà, si on regarde le profil Facebook de Thomas Easton, est-ce qu'il a l'air d'être un homme entre 45 et 50 ans ? Oui. Bon. Bon, ça, c'est en tout cas dans les renseignements que tu as eus sur le propriétaire du véhicule et tout ça. Ouais. Donc ça collerait. Ensuite, on est dans un gendarme, on ne fait pas les suppositions, on ne fait que les affirmations. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut demander. Demander à ce qu'il fasse une... Je ne sais pas comment, d'ailleurs, il faudrait... Comment ils peuvent faire une analyse de l'ADN ? Il faut qu'ils aient quelque chose à la base, à la source, quoi. Ouais, mais il faut les chercher, c'est des empreintes quelque part, dentaires, ou des trucs qui sont enregistrés quelque part, ou des informations, ça peut être dentaires, ça peut être, voilà, les fibres dans les... tout à fait. Les fibres dans la voiture ou autre. Allez, accent supplémentaire. On part du principe que vous faites ça, ok ? Ok. Et donc, le dernier... Ah, tiens, j'ai pas fait le rapport de banque de Bazas. Excusez-moi. Ah si, les Bazas, on l'avait fait. C'est le Delman qu'on a pas fait, mais on l'a pas eu. On était demandé une investigation plus poussée de financière. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et puis, le dernier élément, c'est les fadettes, donc, des Delman. Et si on regarde très rapidement les fadettes des Belman, qu'est-ce qu'on trouve ? Ah ben non, c'est les fadettes des Belman qui avaient... Qu'il y avait Thomas Easton et qu'il y avait les sociétés de ponderie. C'était pas les Bazas. Qui c'est qu'il y avait une maison neuve ? Les Bazas. Ah ben alors, du coup, ça colle pas. Je veux pas couper 20 minutes des Delman. Ça fait partie du live de notre actuelle play. Ah oui, super. On mange plein de choses à la fois. Alors, chez les Bazas, par contre, il y avait quand même Société Bordeaux Isolation, Société Michel Peinture. Donc, ça faisait les travaux aussi. L'as de la moquette. La maison C2 qui est de la maison toute neuve, donc c'est cohérent avec la maison toute neuve. Donc, ça peut vérifier, effectivement, ce qu'on a dit, l'interrogation. Ce que j'ai noté, c'est d'interroger comment ont été faits les paiements, est-ce que c'est tracé, ou voilà. Voilà. Par contre... Oui, c'est tracé, puisque c'est dans les revés bancaires. Ouais. Ah non, c'est dans le téléphone. C'est dans le téléphone. Par contre, il y a eu 18 appels à la Caisse des impôts de Bordeaux. Ah. Est-ce qu'on pourrait demander à la Caisse des impôts pourquoi le couple Bazas ? On ne sait pas, c'est d'ailleurs si c'est M. ou Mme. Pourquoi le couple Bazas a passé 485 minutes ? À mon avis, incluant 480 minutes d'attente avec une musique un peu chelou. Excusez-moi, si vous travaillez aux impôts, désolé. Mais pourquoi il y a eu 485 minutes dépensées à parler avec la Caisse des impôts à Bordeaux ? Faisons ça. Et on va y passer au moins la journée, c'est ça ? Les deux équipes, étant donné qu'il y a trois... Est-ce que tu comptes une action par personne qu'il faut visiter ? Ou c'est un bundle, c'est un pack ? On peut faire des groupes. Là, t'as fait au total, t'as fait... Alors, vous pouvez vous répartir parce que pour les ventes, il y a une qui est à Bordeaux, donc elle est directement atteignable si vous voulez la voir, si elle est là directement. Les deux autres, ça peut être à l'interrogation. Il y a un groupe qui peut aussi continuer à appeler avec le Duteil. D'ailleurs, ça a été fait en parallèle, on va dire que la journée se prépare. Donc il y a un autre document qui est arrivé sur les Duteils, sur les ventes, pour savoir si les personnes en ont acheté quelque chose d'autres équipements, à chez Duteil ou autre. Et il y a eu un élément qui sortait plus intéressant que les autres, donc je te l'ai rajouté. Lancer les renseignements sur Easton, ça va prendre le temps de préparer la deux places, parce qu'il faut aller échanger avec vos homologues anglais, donc ça prend un peu de temps. Lancer l'histoire des dépenses des BASAS par rapport aux lignes téléphoniques, si c'était légal ou pas, ça va prendre un certain temps aussi. Donc ça, c'est une demande, et la demande d'ADN. Donc là, ça fait quoi ? Une, deux, trois, je vois quatre demandes là, finalement. Quatre demandes, tu peux encore répartir peut-être une ou deux demandes de plus. D'accord. Donc tu m'as dit que tu avais rajouté quoi ? Ah oui, la cliente Duteil, Sophie Lansky. Ou Yansky. Yansky. Je pense que ça doit être un VCAI. Je pense que ça doit être un I, ouais. D'accord. Donc si on se regarde, Sophie, ce que Madame Yansky a acheté, donc à la société Duteil SA, matériel d'autodéfense, donc on a bien les dix menottes, on a un blouson, un ceinturon, une bombe lacrymogène, des gants noirs, et une bombe lacrymogène, d'accord. Non, deux et quatre. Non, mais excusez-moi, donc six bombes lacrymogènes en tout. D'accord. Et juste pour... Est-ce qu'il y a des choses que ça va être de faire pousser un peu, parce que sinon ça prend quelques jours, enfin, tout ce que t'as demandé là, les autres, ça va prendre au moins quelques journées. Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux essayer de pousser un peu ou pas ? Est-ce qu'il y a des trucs que je veux pousser un peu ? Je pousserai bien... Sophie, c'est la première qu'on va aller voir, ok ? Donc elle, elle est locale, donc c'est quelque chose qu'on peut faire dans la journée, j'imagine. On peut aller à Bordeaux, de Libourne à Bordeaux, et aller la rencontrer, assumant qu'elle soit chez elle. Ensuite, les impôts... Pour son travail, en tout cas. Les impôts, c'est annexe. Je vois pas forcément... Les impôts, t'as déjà fait une demande par les transactions financières, donc ça devrait arriver avec. Oui. Mais donc ça, ça prend un certain temps. Euh... Ouais. Ça, t'as estimé... Attends, je vais te le dire, parce que t'es quand même habitué de ces activités-là. Par défaut, oui, dans une dizaine de jours, quoi. Pardon, pardon. Pardon, je me trompe, c'est autre chose que t'as demandé. Ça, c'est l'analyse des fibres que vous avez demandé, ça va dans une dizaine de jours. Là, c'est à la fin de la semaine. Les fibres, c'est celles qu'on a trouvées dans la voiture, c'est ça ? Ou c'est celles qu'on a trouvées sur ta vie ? Euh... Non, c'est les fibres que vous avez trouvées à côté des... Prises d'ordinateurs. Pas de la voiture, je suis confondé. Ça, c'est ce qu'on a parlé pour l'ADN de Easton. Les fibres, c'était... Par rapport aux ordinateurs qui ont été enlevés, il y avait des traces de fibres sur un fil électrique ou un truc comme ça. C'est ça que j'aimerais accélérer. Les fibres. Alors ça, c'est un... Effectivement, t'en as pour une dizaine de jours encore. Donc, tu peux l'accélérer. Oui. Et la piste financière, c'était... Oui, c'est la fin de la semaine que t'auras l'info. Donc, les fibres... Alors, très bien, on va demander. Donc, t'as plusieurs façons d'utiliser, de faire accélérer. Soit en appelant... Donc, c'est soit t'appelles quelqu'un et tu fais du bagout. Soit c'est du respect parce que c'est pour faire accélérer tes supérieurs. Enfin, voilà. Dans ton métier, pour leur mettre... Là, typiquement, t'appelles le service adéquat. Donc, ça serait respect, ouais. Allez. Il faut savoir que... Un G2D. Aurore est très bonne en respect. Elle a un D10. Ça, c'est classe. Parfait. Classe, ouais. Et donc, rappelle-moi, c'est combien qu'on fait les... Tu lances un D10, un 1 et 2. Donc, il ne faut pas faire un et deux. C'est un et deux. Ouais, c'est ça. Allez. Alors, juste pour expliquer pour le principe, et ne te donne pas le résultat, c'est que tu as un D10. Tu lances un D10. Tu obtiens forcément le résultat attendu. C'est juste que sur un ou deux, tu perds ta ressource. Ça veut dire que tu vas passer l'un D10 au D8. Et tu vas avoir une complication. Alors, si c'est un 2, la complication peut être plus ou moins mineure. Et si c'est un 1, c'est une complication un peu plus importante. Sachant que les complications, ce n'est pas forcément directement sur Aurore ou autre. Ça peut être aussi augmenter ce qu'on appelle la jauge de pression. En gros, on peut mettre trop de pression sur ses équipiers ou autre. Et donc, ça fait perdre du respect. Ou ça peut aussi, après, amener à des interventions de l'hygiène. C'est-à-dire qu'on a poussé trop le bouchon et on fait des choses hors procédure. Il y a plein de types de complications. ou ça peut être aussi par rapport à l'aspect du jeu. C'est que ça prouve que ces investigateurs sont très impliqués dans l'enquête et donc délaissent leur famille et leurs obligations personnelles et donc ça leur joue des tours. Dans tous les cas, ce n'est aucun aspect positif. Alors, elle a fait 5. Très bien. Donc 5 sur 1 des 10. Ce n'est pas un 1 ou un 2. Donc de combien on arrive à l'accélérer ? Je vais te dire ça. On va arriver que tu vas arriver à la fin de la semaine. Tu auras la réponse. La fin de la semaine. Donc on a accéléré de 10 jours à la fin de la semaine. Sachant qu'on est lundi. Tu as coupé par 2, quoi. C'est bien. C'est très bien. Alors, est-ce que tu veux jouer la scène de la visite de la Madame Bordelès ? Sophie Janski. Oui, je propose qu'on fasse ça. Donc là, je considérais que vous avez fait aussi le débrief un peu et discuté avec Richard Mathès. Est-ce que vous lui avez demandé des conseils ou pas ? Ou tu veux jouer ça après la visite ? Là, on est en fin de matinée et vous avez lancé des trucs et vous y allez ? On frappe tout après la visite. Ok, très bien. Donc, on va la jouer. Ça me va très bien comme scène pour faire jouer un peu de trucs. Donc, nous allons au 30 rue René Cassin, appartement 332 à Bordeaux. C'est bizarre, je n'ai aucune idée où se trouve la rue René Cassin à Bordeaux. Moi non plus, il faut taper sur Google. Pourtant, ce n'est pas comme si on ne connaissait pas. Donc, vous arrivez devant le bâtiment, vous allez sonner à la porte de l'appartement, enfin, de la résidence en bas pour faire revenir. personne ne répond. Bien évidemment. Est-ce que c'est en journée et on peut assumer que la personne travaille ou est-ce que c'est déjà en début de soirée ou quelque chose comme ça ? Non, non, c'est en fin de matinée, là. Donc, soit elle est au travail, soit elle ne répond pas parce qu'elle fait autre chose et qu'elle n'est pas là parce que c'est une journée de repos. Après, c'est un lundi, il y a des chances que suivant son travail, elle est peut-être au travail. D'accord. Est-ce qu'il y a un concierge ? Il n'y a pas de concierge. On est à Bordeaux, il y a des immeubles classiques, pas de concierge. D'accord. Eh bien, c'est con, parce que même si on est la gendarmerie, ce n'est pas comme si on pouvait rentrer dans un édifice. Ça demande à quoi ? Exactement. Bon, alors, je défends sur la porte à coups de bottes. Il y a plusieurs choses. vous avez peut-être possiblement aussi le numéro de son entreprise pour l'appeler ou alors tenter d'appeler des voisins à côté en faisant sur le digiphone d'autres codes. Oui, mais pour quoi faire ? Je sais bien si on rentre dans le bâtiment mais ça ne changera rien, on n'a pas de mandat d'arrêt donc on n'a pas le droit de visiter son appartement sans qu'elle soit présente. Sauf si... Alors, tu ne peux pas visiter son appartement sans qu'elle soit présente mais si elle est présente et qu'elle n'a pas répondu parce qu'elle est là ou qu'autres personnes peuvent vous ouvrir vous pouvez taper à la porte directement peut-être que si elle est là elle répondra si elle est là ou alors effectivement si elle ne répond toujours pas parce qu'elle n'est pas là vous n'aurez juste pas d'infos mais vous pourrez discuter avec des gens autour peut-être aussi. Ok. Je n'en sais rien vous kiffez moi je ne suis pas là le maître du jeu c'est l'ombre. C'est l'ombre. Je sonne je sonne dans la porte à côté. Donc sur le digiphone tu fais 333 et effectivement il y a une autre personne à un moment donné il y en a qui répond une dame Bonjour madame commandant Aurore UR de la Gendarmerie Nationale nous avons nous avons reçu un appel pour un de vos voisins et nous aimerions rentrer est-ce que vous pourriez nous ouvrir la porte s'il vous plaît ? Bon la Gendarmerie d'accord très bien oui attendez vous voulez que je vienne ? Ouvrez la porte appuyez sur le buzzer appuyez donc ça s'ouvre ok je rentre on rentre je pense que tu fais un jet de bagou pour ça allez un petit jet de bagou si tu veux un petit jet de bagou toi tu veux me faire perdre mon bagou déjà j'en ai pas beaucoup c'est un 4 très bien je pense qu'en plus dans les règles c'est pas un jet de bagou c'est ce qu'on utilise les ressources c'est quand tu veux faire obtenir des choses c'est plus quand tu es c'est le jet de sauvegarde comme les attaques mais qui marche donc ce serait du charisme en fait donc c'est un des 20 le charisme c'est ça ? le charisme c'est un des 20 et moins de ta compétence ou intelligence si tu utilises mais là c'est plus du charisme que t'as utilisé je pense oui c'est plus du charisme ben en charisme je fais 13 et j'ai 15 en charisme donc je réussis pareil donc t'as ouvert la porte ça a été ouverte donc vous pouvez rentrer et donc on monte au 3ème étage pour aller voir l'appartement 332 et vous tapez à la porte et personne ne répond et on tape à la porte est-ce que ça sent bizarrement ? non est-ce qu'on entend du bruit derrière la porte ? non est-ce que la porte est ouverte ? non bon mais voilà on a fait les 3 choses qu'on avait le droit de faire en tant que gendarme il n'y a pas de présomption de crime ou de violence donc ça ne peut même pas d'entrée il n'y a pas d'odeur bizarre donc il n'y a pas d'odeur bizarre et si on tape très fort ? non il n'y a rien qui se passe il n'y a rien qui se passe bon je vais taper chez la personne qui nous a ouvert la dame qui nous a ouvert très bien donc la dame elle vient oui bonjour bonjour ici comme je l'ai dit merci de m'avoir ouvert je suis le commandant Aurore Huard de la gendarmerie scientifique de Libourne de la section de recherche je l'ai refait de Bordeaux vous êtes plus haut niveau il y a les sections de recherche et après il y a les brigades de recherche qui sont locales d'accord je l'ai refait vous vous êtes SR d'accord bonjour je suis le commandant Aurore Huard de la section de recherche de Libourne merci de m'avoir ouvert une fois de plus est-ce que vous sauriez où se trouve votre voisine Sophie Jansky donc réfléchis ah non 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 ça fait un petit moment que je ne l'ai pas croisé je pense depuis dimanche ah oui depuis une bonne semaine je ne l'ai pas vu c'est vrai que des fois on la voyait mais souvent enfin je la croisais de temps en temps mais non là effectivement ça fait non et vous pensez qu'elle aurait disparu je ne sais pas peut-être partie en vacances ou je ne sais pas du tout non alors merci beaucoup est-ce que cette madame avait une voiture non ah d'accord zut parce que du coup je lui aurais demandé ce que c'est que voiture et je regardais sur le parking si elle avait une elle ne te dit pas ma connaissance bon bah c'est très bien merci beaucoup et passez une bonne journée merci d'avoir allé puis je repars comme on peut le voir un peu d'action dans cet épisode aurore a lancé des nouvelles démarches a identifié une personne Sophie Hanski mais celle-ci n'est pas son appartement qu'allons-nous apprendre prochainement comment va-t-elle faire pour trouver ce potentiel suspect ou potentiel témoin vous le saurez dans la suite des aventures vous pouvez continuer à nous suivre sur indurolist.net les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous laisser des commentaires des suggestions et comme vous le voyez avec un MJ un PJ c'est suffisant pour faire du jeu de rôle donc faites-vous plaisir et jouez au plaisir de vous retrouver au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ...